Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Antoine. On se retrouve aujourd'hui en ce mardi 21 décembre pour le début de notre semaine spéciale Noël. Comme je vous l'avais annoncé, comme vous pouvez le voir sur l'onglet Communauté avec le programme de la semaine, eh bien donc nous allons repartir sur une série de Noël qui aura lieu de demain, donc le 22 décembre, avec 3 vidéos jusqu'au 24, et puis samedi, la 4ème vidéo, la pochette de Noël. Et vu que notre cher Benoît Labrique nous a renvoyé des tickets, d'ailleurs des tickets spéciales Noël également, eh bien nous allons débuter cette semaine, en ce mardi, par un grattage belge, donc le 19ème épisode. Donc aujourd'hui nous avons 9€ de chaque côté, avec du côté français un 24 jours en or, sur lequel, je vous rappelle, je n'ai toujours pas eu 3€, hein quand même, 2 petits goals et 2x10, et puis du côté belge, eh bien un Win for Life à 1€, revisité en mode Noël, un Winners Club, ticket très spécial que je vous montrerai tout à l'heure, à 3€, et puis le Winter Magic, ticket de Noël à 5€. Vous aurez bien sûr les autres tickets pour le 20ème épisode, ce sera le 31 décembre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, bien sûr qu'on va essayer de faire mieux que la semaine dernière, parce que je vous rappelle qu'on reste quand même sur une semaine à 0€ net, net d'impôt. Voilà, là, de toute façon 0, c'est 0, hein, rien du tout, donc j'espère que la chance va revenir en cette semaine de Noël, et puis bien sûr, n'oubliez pas, si vous voulez jouer au loto, il y a le grand loto de Noël, donc vendredi, vendredi 24 au soir, c'est 5€ la grille, et puis vendredi 31 au soir, c'est le super loto de Noël, là c'est 3€ la grille. A noter que ce vendredi, donc pour le grand loto de Noël, si le jackpot n'est pas remporté, et bien en fait, c'est les autres rangs de gains qui sont, du coup, revalorisés. Voilà, avant de commencer la vidéo, vous pouvez, pardon, excusez-moi, laisser le petit pouce bleu, et bien sûr, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, on va attaquer avec le côté français, qui gagne très rarement, hein, ses duels, mais bon, on ne sait jamais, on va attaquer par le petit goal. Hop. Alors, j'espère que ça ne tremble pas et qu'on y voit bien. Ok, on n'est pas trop mal, c'est parti pour le petit goal. Alors, premier ballon, 4€. Ben, moi ça m'irait très bien, hein. 2€, 100, 2€ et 10, donc il nous faut 2€, sinon toutes les autres sommes sont perdantes. Aïe, malheureusement, c'est 4, donc c'est cuit pour le premier petit goal. Le second petit goal, 4€, 10€, 100€, 4000€ et 4000€. Aïe, aïe, bon, ben, il nous faut 4000€, vous vous doutez bien, hein. Voilà, 10€, malheureusement, rien sur les petits goals. Bon, ça ne part pas très bien, hein, encore une fois, ça ne part pas très bien. Alors, les fois 10, le premier fois 10. Oh ben, le zoom est parfait, il n'y a rien à changer, c'est très bien comme ça. Alors, les numéros gagnants de ce fois 10, mesdames et messieurs, le 23, le 24 et le 43. Bon, 49, 36, 37, 53, 42, on a le 43, bien sûr, le 29, le 16, le 52 et le 22. Non, rien sur le premier fois 10. Second fois 10. 26, 54 et 40. 19, 33, le 24, le 58, le 32, le 34. 39, on a le 40. 53, on a le 54. Et le 59, aïe, aïe, aïe. Quand ça ne vaut pas, non, mais c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Alors, le 24 jours en or, bon, c'est notre dernier espoir. Alors, comment vous dire que j'y crois pas trop, mais enfin bon, c'est jamais, hein. Donc, les cases 1 à 8, c'est les sapins, hein. Voilà, il faut retrouver les sapins. Donc, bonne chance, il faut retrouver les sapins. C'est parti. Un flocon, une cloche et un Père Noël. La case numéro 2. Un chausson, ou une chaussette d'ailleurs, c'est plus une chaussette. Et un renne, un flocon et un Père Noël. Case 4. Un traîneau et une boule. Case 5. Un noeud, une chaussette. Case 6. Un cadeau et une boule. Case 7. Un renne, un cadeau et un noeud. Et enfin, case 8. Une cloche et un traîneau. Rien sur les cases rouges pour les sapins. On passe aux cases blanches. 6 et 1000. Ça aurait été bien 6, hein. 1000 et 9. Case 11. 100 et 30 000, bien sûr. 1000. Oui, c'est bien, parce que si on commence tout le temps par 1000, on sait que c'est cuit. Alors, 1000 et 25, donc non. 6 et 100, malheureusement. Case 14. 3 et 100. Non, ça ne veut pas. Case 15. 25 et 3. Et case 16. 25 et 9. Rien du tout. Les cases vertes. Les cases vertes, il faut trouver une somme. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Et attention. Attention, mesdames et messieurs. Un grand suspense. Aïe, aïe, aïe. C'est pathétique. C'est pathétique. C'est pathétique. Rien sur les tickets français. Bon, alors là, la voie est ouverte au ticket belge pour remporter ce duel. C'est une véritable catastrophe côté français. Bon, on passe au ticket belge avec le premier, le Win for Life que vous connaissez maintenant. Ticket donc à 1 euro où on a un symbole gagnant. Enfin, où on a un symbole et où il faut trouver le même symbole parmi les trois qui sont ici. Le tableau des lots, qui est assez grand quand même pour un ticket à 1 euro. Donc, 1 sur 4,9 pour remporter un gain. Excusez-moi. 1 sur 4,9. Donc, plus de lots à 2, ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, des lots à 4, 8, 10, 15, etc., etc. Et un ticket à 500 euros par mois à vie. Voilà, donc, le principe, je vous l'expliquais. Donc, avec la petite boule de Noël, les flocons, etc., etc. Donc, ils ont fait un petit design de Noël. Alors, notre symbole gagnant. Qu'est-ce donc ? Notre symbole, oui. Eh ! Il n'est pas là, là, en dessous. Oh ! Une chaussette ! Il faut qu'on trouve la chaussette du Père Noël. On a une chaussette. Bon, on a une chaussette, donc il faut les trouver dans les symboles gagnants. Premier symbole. Une canne à sucre. Donc, non. Deuxième symbole. Un bonnet. Donc, non. Et troisième symbole. Aïe, 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 il y a un gant. Donc, rien. Malheureusement, on va voir les sommes. 8,30. Et ici, c'était le 500 par mois à vie. Mais malheureusement, rien sur le premier ticket belge, sur le Win for Life. On passe au Winners Club, qui est un ticket assez particulier. Et c'est pour ça que la Belgique a déjà gagné d'avance, puisque c'est un ticket où tous les billets sont gagnants, en fait, puisque chaque billet est gagnant, étant donné que chaque billet attribue au moins un lot d'au moins 2 euros. Chose qu'ils devraient faire en France sur les gros tickets, je pense. Les gros tickets à 10 euros. Mettre au moins un lot à 5. Comme ça, on ne perd pas tout. Bon. Alors, forcément, le tableau des lots fait que la majorité des tickets à 2 euros. Mais ensuite, on peut avoir 5, 10, 25, etc. Sachant que c'est un ticket à 3 euros. Donc, forcément, chance de gain 1 sur 1. Puisqu'on est obligé au moins de remporter 2 euros. Donc, par contre, le principe est tout bête. C'est comme le banco. Il faut gratter. Et puis, il y a la somme. Donc, on va voir. Ce serait bien que ce soit mieux que 2 euros. Mais on verra bien. Je suppose que le gain est là. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est logique. 2 euros. 2 euros, 2 euros, 2 euros. Sur cette belle boule de Noël. Voilà. C'est écrit ici. Bon, voilà. La Belgique a gagné. Bon. Bon. C'est pas... C'est pas... Voilà. C'était pas très équitable. Puisque, bon, voilà. Ce jeu ramenait forcément 2 euros. Mais bon. On peut dire que la Belgique a gagné. Finalement, sur la France. Le troisième et dernier ticket de cette vidéo. Donc, c'est le Winter Magic. On verra la grande version la semaine prochaine à 10 euros. Donc, le Winter Magic est un ticket à 5 euros. Avec un bon pingouin de Noël. Un ticket qui brille, d'ailleurs. Où il y a donc 6 lignes. Et parmi les signes, il faut retrouver des symboles ici. Donc, 3 sapins, 5 euros. 3 étoiles. Enfin, 3 flocons plutôt. 10 euros. 3 moufles, 15 euros. Etc. Etc. 3 feux d'artifice. 2 022 euros. Ça, c'est rigolo. Et 3 feux de bois. Ou feux de camp. 100 000 euros. Le tableau des lots. Une chance sur 3,30 de récupérer un gain. Bon, bah, le tableau des lots, c'est le même qu'en dessous. Donc, lots à 5, 10, 15, etc. Etc. Lots à 50 atteignables. Après, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Même s'il y a quand même pas mal de lots à 200 à 150. Pour un jeu qui tire seulement 990 000 tickets, c'est pas trop mal. Les règles du jeu sont écrites ici. Grattez les 6 zones. Voilà. Si une zone de jeu reproduit une combinaison reprise dans la légende, vous gagnez le montant correspondant. Etc. 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 Et c'est cumulable. Donc, on peut avoir 2 x 3 sapins. Vous voyez ? Bon. Alors, je vais zoomer pour bien voir. Parce que je ne sais pas du tout de quelle taille sont les symboles. Alors, faites voir ça, là. Hop. Ok. On est pas mal. Alors. Premier jeu. Jeu numéro 1. Un bonhomme de neige. Bon. Alors là, ça part très mal. Parce que le bonhomme de neige, c'est pour 200 euros. Ah, voilà. Une luge. Et un sapin. Bon. Premier jeu. Rien du tout. Deuxième jeu. Un flocon. Ah, ça, c'est intéressant. Flocon, c'est pour 10 euros. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Une moufle. Et un feu de camp. Bon. Rien sur la deuxième ligne. Troisième jeu. Un patin à glace. Ça, c'est pour 50. Oh, deuxième patin à glace. Attention. Attention, mesdames et messieurs. Regardez le patin à glace. Ici, pour 50. Ce serait formidable. Ah, non. Le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige. Donc, rien. Sur le troisième jeu. Quatrième ligne. Mesdames et messieurs. Ah, ben, re le patin à glace. Ils nous font le coup de foie. Le patin à glace. Ah, ah ouais. Non, mais ça aura moins duré ce coup-ci. Le ski et la moufle. Ligne numéro 5. Un feu de camp. Oh, ben, alors là. Un bonhomme de neige. Et un sapin, c'est cuit. Et dernière ligne, mesdames et messieurs. Ça sent quand même pas très bon. Un ski, c'est quoi ? C'est pour 100 euros, le ski. Deuxième ski. Attention. Attention, mesdames et messieurs. Attention. Aïe, 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 et la moufle. Et la moufle. La moufle qui nous fait perdre sur ce ticket du Winter Magic, malheureusement. Rien du tout. Eh ben, c'est pas glorieux. Ni côté français, ni côté belge. Puisque côté belge, on récupère ce qu'on aurait dû, de toute façon, récupérer au minimum. C'est-à-dire seulement 2 euros sur le Winners Club. Et côté français, eh ben, comme d'habitude, en ce moment, c'est 0.t. En tout cas, merci encore à Benoît pour l'envoi des tickets. Merci également à vous d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez bien sûr laisser un pouce, la partager et la commenter si ça vous a plu. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me dire en commentaire ce que vous pensez des tickets belges. Est-ce qu'ils sont jolis ? Est-ce que vous les trouvez intéressants à gratter ? Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Et rendez-vous demain pour le premier épisode de notre série de Noël. Bye bye et à demain. Sous-titrage ST' 501